Dans ma cité, il y a des malades de carruvères pour chasser leurs blous. Dans ma cité, dans ma cité! Ah, l'achat local! Bien sûr, c'est bon pour l'économie locale. Ça fait vivre les commerces locaux, ça garde la ville vivante et ça fait vivre plein de familles d'ici. Puis surtout, c'est bon pour l'environnement. Le plus gros pollueur au Québec, c'est le domaine des transports. Et là-dedans, c'est nos voitures personnelles qui émettent la majorité des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et si on veut aller encore plus loin, ce serait donc 11% de tous nos gaz à effet de serre au Québec qui sont produits à cause du trajet qu'on fait pour aller faire des achats. C'est en partie parce qu'en Amérique du Nord, dans les 50 dernières années, on s'est souvent habitué à se déplacer dans des gros centres commerciaux qui sont toujours plus loin de notre maison. Et on va moins souvent aux petits commerces du coin, comme on le faisait avant. Mais on peut changer notre comportement. Il y a tout un mouvement, en ce moment, qui incite les gens à revenir à leur commerce de proximité. À Lac-Mégantic, on a l'organisme commerce Lac-Mégantic qui est très actif à ce sujet, grâce, entre autres, à la distribution des cartes Télem, notre monnaie locale. Je coupe ces 2,5 millions de dollars qui ont été dépensés dans nos commerces depuis la mise en place de notre monnaie locale. Parce que la majorité du temps, il y a exactement ce qu'on cherche quelque part dans un commerce à Lac-Mégantic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada